Le Lévitique Le Lévitique, chapitre 1 L'Éternel appela Moïse. De l'attente d'assignation, il lui parla et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de l'attente d'assignation, devant l'Éternel, pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste, qui sera agréée de l'Éternel, pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang et le répandront tout autour, sur l'autel qui est à l'entrée de l'attente d'assignation. Il dépouillera l'Holocauste et le coupera par morceaux. Les fils du sacrificateur, Aaron, mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Les sacrificateurs, fils d'Aaron, poseront les morceaux, la tête et la graisse, sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes, et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Si son offrande est un holocauste de menu bétail, d'agneau ou de chèvre, il offrira un mâle sans défaut. Il l'égorgera au côté septentrional de l'autel, devant l'Éternel. Et les sacrificateurs, fils d'Aaron, en répandront le sang sur l'autel tout autour. Il le coupera par morceaux, et le sacrificateur les posera avec la tête et la graisse, sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes, et le sacrificateur sacrifiera le tout et le brûlera sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Si son offrande à l'Éternel est un holocauste d'oiseaux, il offrira des tourterelles ou de jeunes pigeons. Le sacrificateur sacrifiera l'oiseau sur l'autel, il lui ouvrira la tête avec l'ongle et la brûlera sur l'autel. Et il exprimera le sang contre un côté de l'autel, il ôtera le jabot avec ses plumes et le jettera près de l'autel, vers l'Orient, dans le lieu où l'on met les cendres. Il déchirera les ailes sans les détacher, et le sacrificateur brûlera l'oiseau sur l'autel et sur le bois mis au feu. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Le Lévitique, chapitre 2 Les offrandes Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera de fleurs de farine. Il versera de l'huile dessus et y ajoutera de l'encens. Il la portera au sacrificateur, fils d'Aaron. Le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine, arrosée d'huile, avec tout l'encens, et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une chose très sainte parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Si tu fais une offrande de ce qui est cuit au four, qu'on se serve de fleurs de farine et que ce soit des gâteaux sans levain, pétris à l'huile, et des galettes sans levain, arrosées d'huile. Si ton offrande est un gâteau cuit à la poêle, il sera de fleurs de farine, pétries à l'huile, sans levain. Tu le romperas en morceaux et tu verseras de l'huile dessus. C'est une offrande. Si ton offrande est un gâteau cuit sur le grill, il sera fait de fleurs de farine pétries à l'huile. Tu apporteras l'offrande qui sera faite à l'Éternel avec ces choses-là. Elle sera remise au sacrificateur qui la présentera sur l'autel. Le sacrificateur en prélèvera ce qui doit être offert comme souvenir et le brûlera sur l'autel. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une chose très sainte parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain, car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Vous pourrez en offrir à l'Éternel comme offrande des prémices, mais il n'en sera point présenté sur l'autel comme offrande d'une agréable odeur. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes, tu ne laisseras point ton offrande manquée de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Si tu fais à l'Éternel une offrande des prémices, tu présenteras des épis nouveaux, rôtis au feu et broyés comme offrande de tes prémices. Tu verseras de l'huile dessus et tu y ajouteras de l'encens. C'est une offrande. Le sacrificateur brûlera comme souvenir une portion des épis broyés et de l'huile avec tout l'encens. C'est une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Le Léritique, chapitre 3, les sacrifices d'action de grâce. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime qui l'égorgera à l'entrée de la tente d'assignation. Et les sacrificateurs, fils d'Aaron, répandront le sang sur l'autel tout autour. De ce sacrifice d'action de grâce, il offrira un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui est attachée, les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs et le grand lobe du foie qu'il détachera près des rognons. Les fils d'Aaron brûleront cela sur l'autel par-dessus l'Holocauste qui sera sur le bois mis au feu. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. S'il offre du menu bétail, mâle ou femelle, en sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, il l'offrira sans défaut. S'il offre en sacrifice un agneau, il le présentera devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime qui l'égorgera devant la tente d'assignation, et les fils d'Aaron en répandront le sang sur l'autel tout autour. De ce sacrifice d'action de grâce, il offrira en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel la graisse, la queue entière qu'il séparera près de l'échine, la graisse qui couvre les entrailles et toutes celles qui y est attachées, les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs et le grand lobe du foie qu'il détachera près des rognons. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel. C'est l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Si son offrande est une chèvre, il la présentera devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime qui l'égorgera devant la tente d'assignation et les fils d'Aaron en répandront le sang sur l'autel tout autour. De la victime, il offrira en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel la graisse qui couvre les entrailles et toutes celles qui y est attachées, les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs et le grand lobe du foie qu'il détachera près des rognons. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel. Toute la graisse est l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Vous ne mangerez ni graisse ni sang. Le Lévitique chapitre 4 L'Éternel parla à Moïse et dit Parle aux enfants d'Israël et dit Lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel et il posera sa main sur la tête du taureau qui l'égorgera devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera sept fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'eau tel des parfums odoriférants qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation et il répandra tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il enlèvera toute la graisse du taureau expiatoire, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée, les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs et le grand lobe du foie qu'il détachera près des rognons. Le sacrificateur enlèvera ses parties comme on les enlève du taureau dans le sacrifice d'action de grâce et il les brûlera sur l'autel des holocaustes. Mais la peau du taureau, toute sa chair avec sa tête, ses jambes, ses entrailles et ses excréments, le taureau entier, il l'emportera hors du camp dans un lieu pur où l'on jette les cendres et il le brûlera au feu sur du bois. C'est sur le tas de cendres qu'il sera brûlé. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement et sans s'en apercevoir, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupables et que le péché qu'on a commis vienne à être découvert, l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation et on l'amènera devant la tente d'assignation. Les anciens d'Israël poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel et on égorgera le taureau devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction apportera du sang du taureau dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera sept fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile. Il mettra du sang sur les cornes de l'autel qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation et il répandra tout le sang au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il enlèvera toute la graisse du taureau et il la brûlera sur l'autel. Il fera de ce taureau comme du taureau expiatoire, il fera de même. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour eux l'expiation et il leur sera pardonné. Il emportera le taureau hors du camp et il le brûlera comme le premier taureau. C'est un sacrifice d'expiation pour l'assemblée. Si c'est un chef qui a péché en faisant involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel son Dieu des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice un bouc mal sans défaut. Il posera sa main sur la tête du bouc qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes devant l'Éternel. C'est un sacrifice d'expiation. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime expiatoire, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra le sang au pied de l'autel des holocaustes. Il brûlera toute la graisse sur l'autel comme la graisse du sacrifice d'action de grâce. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour ce chef l'expiation de son péché et il lui sera pardonné. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire, il l'égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse comme on ôte la graisse du sacrifice d'action de grâce et il la brûlera sur l'autel et elle sera d'une agréable odeur à l'éternelle. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation et il lui sera pardonné. S'il offre un agneau en sacrifice d'expiation, il offrira une femelle sans défaut. Il posera sa main sur la tête de la victime qu'il égorgera en sacrifice d'expiation dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse comme on ôte la graisse de l'agneau dans le sacrifice d'action de grâce et il la brûlera sur l'autel comme un sacrifice consumé par le feu devant l'éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis et il lui sera pardonné. Le Lévitique chapitre 5 Lorsque quelqu'un après avoir été mis sous serment comme témoin pêchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il restera chargé de sa faute. Lorsque quelqu'un sans s'en apercevoir touchera une chose souillée comme le cadavre d'un animal impur que ce soit d'une bête sauvage ou domestique ou bien d'un reptile il deviendra lui-même impur et il se rendra coupable. Lorsque sans y prendre garde il touchera une souillure humaine quelconque et qu'il s'en aperçoive plus tard il en sera coupable. Lorsque quelqu'un parlant à la légère jure de faire du mal ou du bien et que ne l'ayant pas remarqué d'abord il s'en aperçoive plus tard il en sera coupable. Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché puis il offrira en sacrifice de culpabilité à l'éternel pour le péché qu'il a commis une femelle de menu bétail une brebis ou une chèvre comme victime expiatoire et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de son péché. S'il n'a pas de quoi se procurer une brebis ou une chèvre il offrira en sacrifice de culpabilité à l'éternel pour son péché deux tourterelles ou deux jeunes pigeons l'un comme victime expiatoire l'autre comme holocauste il les apportera au sacrificateur qui sacrifiera d'abord celui qui doit servir de victime expiatoire le sacrificateur lui ouvrira la tête avec l'ongle près de la nuque sans la séparer il fera sur un côté de l'autel l'aspersion du sang de la victime expiatoire et le reste du sang sera exprimé au pied de l'autel c'est un sacrifice d'expiation il fera de l'autre oiseau un holocauste d'après les règles établies c'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis et il lui sera pardonné s'il n'a pas de quoi se procurer deux tourterelles ou deux jeunes pigeons il apportera en offrande pour son péché un dixième défa de fleurs de farine comme offrande d'expiation il ne mettra point d'huile dessus et n'y ajoutera point d'encens car c'est une offrande d'expiation il la portera au sacrificateur et le sacrificateur en prendra une poignée comme souvenir et il la brûlera sur l'autel comme les offrandes consumées par le feu devant l'éternel c'est une offrande d'expiation c'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis à l'égard de l'une de ces choses et il lui sera pardonné ce qui restera de l'offrande sera pour le sacrificateur comme dans l'offrande en don l'éternel parla à Moïse et dit lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera involontairement à l'égard des choses consacrées à l'éternel il offrira en sacrifice de culpabilité à l'éternel pour son péché un bélier sans défaut pris du troupeau d'après ton estimation en cycle d'argent selon le cycle du sanctuaire il donnera en y ajoutant un cinquième la valeur de la chose dont il a frustré le sanctuaire et il la remettra au sacrificateur et le sacrificateur fera pour lui l'expiation avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité et il lui sera pardonné lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir contre l'un des commandements de l'éternel des choses qui ne doivent point se faire il se rendra coupable et sera chargé de sa faute il présentera au sacrificateur en sacrifice de culpabilité un bélier sans défaut pris du troupeau d'après ton estimation et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de la faute qu'il a commise sans le savoir et il lui sera pardonné c'est un sacrifice de culpabilité cet homme s'était rendu coupable envers l'éternel l'éternel parla à Moïse et dit lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'éternel en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt d'un objet confié à sa garde d'une chose volée ou soustraite par fraude en niant d'avoir trouvé une chose perdue ou en faisant un faux serment sur une chose quelconque de nature à constituer un péché lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable il restituera la chose qu'il a volée ou soustraite par fraude la chose qui lui avait été confiée en dépôt la chose perdue qu'il a trouvée ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment il la restituera en son entier y ajoutera un cinquième et la remettra à son propriétaire le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité il présentera au sacrificateur en sacrifice de culpabilité à l'éternel pour son péché un bélier sans défaut pris du troupeau d'après ton estimation et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'éternel et il lui sera pardonné quelle que soit la faute dont il se sera rendu coupable le lévitique chapitre 6 l'éternel parla à Moïse et dit donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dit voici la loi de l'holocauste l'holocauste restera sur le foyer de l'hôtel toute la nuit jusqu'au matin et le feu brûlera sur l'hôtel le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'holocauste sur l'hôtel et il la déposera près de l'hôtel puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp dans un lieu pur le feu brûlera sur l'hôtel il ne s'éteindra point chaque matin le sacrificateur y allumera du bois arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce le feu brûlera continuellement sur l'hôtel et il ne s'éteindra point voici la loi de l'offrande les fils d'Aaron la présenteront devant l'éternel devant l'hôtel le sacrificateur prélèvera une poignée de la fleur de farine et de l'huile avec tout l'encens ajouté à l'offrande et il brûlera cela sur l'hôtel comme souvenir d'une agréable odeur à l'éternel Aaron et ses fils mangeront ce qui restera de l'offrande ils le mangeront sans le vin dans un lieu saint dans le parvis de la tente d'assignation on ne le cuira pas avec du le vin c'est la part que je leur ai donnée de mes offrandes consumées par le feu c'est une chose très sainte comme le sacrifice d'expiation et comme le sacrifice de culpabilité tout mal d'entre les enfants d'Aaron en mangera c'est une loi perpétuelle pour vos descendants au sujet des offrandes consumées par le feu devant l'éternel quiconque y touchera sera sanctifié l'éternel parla à Moïse et dit voici l'offrande qu'Aaron et ses fils feront à l'éternel le jour ils recevront l'onction un dixième des fâs de fleurs de farine comme offrande perpétuelle moitié le matin et moitié le soir elle sera préparée à la poêle avec de l'huile et tu la porteras frite tu la présenteras aussi cuite et en morceaux et comme une offrande d'une agréable odeur à l'éternel le sacrificateur qui parmi les fils d'Aaron sera ou un pour lui succéder fera aussi cette offrande c'est une loi perpétuelle devant l'éternel elle sera brûlée en entier toute offrande d'un sacrificateur sera brûlée en entier elle ne sera point mangée l'éternel parla à Moïse et dit parle à Aaron et à ses fils et dit voici la loi du sacrifice d'expiation c'est dans le lieu où l'on égorge l'holocauste que sera égorgée devant l'éternel la victime pour le sacrifice d'expiation c'est une chose très sainte le sacrificateur qui offrira la victime expiatoire la mangera elle sera mangée dans un lieu saint dans le parvis de la tente d'assignation quiconque en touchera la chair sera sanctifié s'il en rejaillit du sang sur un vêtement la place sur laquelle il aura rejaillit sera lavée dans un lieu saint le vase de terre dans lequel elle aura cuit sera brisé si c'est dans un vase d'airain qu'elle a cuit il sera nettoyé et lavé dans l'eau tout mâle parmi les sacrificateurs en mangera c'est une chose très sainte mais on ne mangera aucune victime expiatoire dont on apportera du sang dans la tente d'assignation pour faire l'expiation dans le sanctuaire elle sera brûlée au feu le lévitique chapitre 7 voici la loi du sacrifice de culpabilité c'est une chose très sainte c'est dans le lieu où l'on égorge l'holocauste que sera égorgée la victime pour le sacrifice de culpabilité on en répandra le sang sur l'autel tout autour on en offrira toute la graisse la queue la graisse qui couvre les entrailles les deux rognons et la graisse qui les entoure qui couvre les flancs et le grand lobe du foie qu'on détachera près des rognons le sacrificateur brûlera cela sur l'autel en sacrifice consumé devant l'éternel c'est un sacrifice de culpabilité tout mâle parmi les sacrificateurs en mangera il le mangera dans un lieu saint c'est une chose très sainte il en est du sacrifice de culpabilité comme du sacrifice d'expiation la loi est la même pour ces deux sacrifices la victime sera pour le sacrificateur qui fera l'expiation le sacrificateur qui offrira l'holocauste de quelqu'un aura pour lui la peau de l'holocauste qui l'a offert toute offrande cuite au four préparée sur le grill ou à la poêle sera pour le sacrificateur qui l'a offerte toute offrande pétrie à l'huile et sèche sera pour tous les fils d'Aaron pour l'un comme pour l'autre voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'éternel si quelqu'un l'offre par reconnaissance il offrira avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux sans levain pétris à l'huile des galettes sans levain arrosées d'huile et des gâteaux de fleurs de farine frites et pétris à l'huile à ces gâteaux il ajoutera du pain levé pour son offrande avec son sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce on présentera par élévation à l'éternel une portion de chaque offrande elle sera pour le sacrificateur qui a répandu le sang de la victime d'action de grâce la chair du sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce sera mangée le jour où il est offert on n'en laissera rien jusqu'au matin si quelqu'un offre un sacrifice pour l'accomplissement d'un vœu ou comme offrande volontaire la victime sera mangée le jour où il l'offrira et ce qui en restera sera mangé le lendemain ce qui restera de la chair de la victime sera brûlé au feu le troisième jour dans le cas où l'on mangerait de la chair de son sacrifice d'action de grâce le troisième jour le sacrifice ne sera point agréé il n'en sera pas tenu compte à celui qui l'a offert ce sera une chose infecte et quiconque en mangera restera chargé de sa faute la chair qui a touché quelque chose d'impur ne sera point mangée elle sera brûlée au feu tout homme pur peut manger de la chair mais celui qui se trouvant en état d'impureté mangera de la chair du sacrifice d'action de grâce qui appartient à l'éternel celui-là sera retranché de son peuple et celui qui touchera quelque chose d'impur une souillure humaine un animal impur ou quoi que ce soit d'impur et qui mangera de la chair du sacrifice d'action de grâce qui appartient à l'éternel celui-là sera retranché de son peuple l'éternel parla à Moïse et dit parle aux enfants d'Israël et dit vous ne mangerez point de graisse de bœuf d'agneau ni de chèvre la graisse d'une bête morte ou déchirée pourra servir à un usage quelconque mais vous ne la mangerez point car celui qui mangera de la graisse des animaux dont on offre à l'éternel des sacrifices consumés par le feu celui-là sera retranché de son peuple vous ne mangerez point de sang ni d'oiseau ni de bétail dans tous les lieux où vous habiterez celui qui mangera du sang d'une espèce quelconque celui-là sera retranché de son peuple l'éternel parla à Moïse et dit parle aux enfants d'Israël et dit celui qui offrira à l'éternel son sacrifice d'action de grâce apportera son offrande à l'éternel prise sur son sacrifice d'action de grâce il apportera de ses propres mains ce qui doit être consumé par le feu devant l'éternel il apportera la graisse avec la poitrine la poitrine pour l'agiter de côté et d'autre devant l'éternel le sacrificateur brûlera la graisse sur l'autel et la poitrine sera pour Aaron et pour ses fils dans vos sacrifices d'action de grâce vous donnerez au sacrificateur l'épaule droite en la présentant par élévation celui des fils d'Aaron qui offrira le sang et la graisse du sacrifice d'action de grâce aura l'épaule droite pour sa part car je prends sur les sacrifices d'action de grâce offerts par les enfants d'Israël la poitrine qu'on agitera de côté et d'autre et l'épaule qu'on présentera par élévation et je les donne au sacrificateur à Aaron et à ses fils par une loi perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël c'est là le droit que l'onction d'Aaron et de ses fils leur donnera sur les sacrifices consumés par le feu devant l'éternel depuis le jour où ils seront présentés pour être à mon service dans le sacerdoce c'est ce que l'éternel ordonne aux enfants d'Israël de leur donner depuis le jour de leur onction ce sera une loi perpétuelle parmi leurs descendants telle est la loi de l'holocauste de l'offrande du sacrifice d'expiation du sacrifice de culpabilité de la consécration et du sacrifice d'action de grâce l'éternel la prescrivit à Moïse sur la montagne de Sinaï le jour il ordonna aux enfants d'Israël de présenter leurs offrandes à l'éternel dans le désert de Sinaï le lévitique chapitre 8 l'éternel parla à Moïse et dit prends à Aaron et ses fils avec lui les vêtements l'huile d'onction le taureau expiatoire les deux béliers et la corbeille de pain sans levain et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation Moïse fit ce que l'éternel lui avait ordonné et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente d'assignation Moïse dit à l'assemblée voici ce que l'éternel a ordonné de faire Moïse fit approcher à Aaron et ses fils et il les lava avec de l'eau il mit à Aaron la tunique il le saignit de la ceinture il le revêtit de la robe et il plaça sur lui l'éphode qu'il serra avec la ceinture de l'éphode dont il le revêtit il lui mit le pectoral et il joignit au pectoral l'urime et le thummim il posa la tiare sur sa tête et il plaça sur le devant de la tiare la lame d'or diadème sacré comme l'éternel l'avait ordonné à Moïse Moïse prit l'huile l'huile d'onction il loignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient et le sanctifia il en fit cette fois l'aspersion sur l'autel et il loignit l'autel et tous ses ustensiles et la cuve avec sa base afin de les sanctifier il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et loignit afin de la sanctifier Moïse fit aussi approcher les fils d'Aaron il les revêtit de tunique les saignit de ceinture et leur attacha des bonnets comme l'éternel l'avait ordonné à Moïse il fit approcher le taureau expiatoire et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du taureau expiatoire Moïse les gorgea prit du sang et en mit avec son doigt sur les cornes de l'autel tout autour et purifia l'autel il répandit le sang au pied de l'autel et le sanctifia pour y faire l'expiation il prit toute la graisse qui couvre les entrailles le grand lobe du foie et les deux rognons avec leur graisse et il brûla cela sur l'autel mais il brûla au feu hors du camp le taureau sa peau sa chair et ses excréments comme l'éternel l'avait ordonné à Moïse il fit approcher le bélier de l'holocauste et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier Moïse l'égorgea et répandit le sang sur l'autel tout autour il coupa le bélier par morceaux et il brûla la tête les morceaux et la graisse il lava avec de l'eau les entrailles et les jambes et il brûla tout le bélier sur l'autel ce fut l'holocauste ce fut un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'éternel comme l'éternel l'avait ordonné à Moïse il fit approcher l'autre bélier le bélier de consécration et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier Moïse égorgea le bélier pris de son sang et en mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit il fit approcher les fils d'Aaron mis du sang sur le lobe de leur oreille droite sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit et il répandit le sang sur l'autel tout autour il prit la graisse la queue toute la graisse qui couvre les entrailles le grand lobe du foie les deux rognons avec leur graisse et l'épaule droite il prit aussi dans la corbeille de pain sans levain placé devant l'éternel un gâteau sans levain un gâteau de pain à l'huile et une galette et il les posa sur les graisses et sur l'épaule droite il mit toutes ces choses sur les mains d'Aaron et sur les mains de ses fils et il les agita de côté et d'autre devant l'éternel puis Moïse les ôta de leurs mains et il les brûla sur l'autel par-dessus l'holocauste ce fut le sacrifice de consécration ce fut un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'éternel Moïse prit la poitrine du bélier de consécration et il l'agita de côté et d'autre devant l'éternel ce fut la portion de Moïse comme l'éternel l'avait ordonné à Moïse Moïse prit de l'huile donc Sion et du sang qui était sur l'autel il en fit l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements sur les fils d'Aaron et sur leurs vêtements et il sanctifia Aaron et ses vêtements les fils d'Aaron et leurs vêtements avec lui Moïse dit à Aaron et à ses fils faites cuire la chair à l'entrée de la tente d'assignation c'est là que vous la mangerez avec le pain qui est dans la corbeille de consécration comme je l'ai ordonné en disant Aaron et ses fils la mangeront vous brûlerez dans le feu ce qui restera de la chair et du pain pendant sept jours vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation jusqu'à ce que les jours de votre consécration soient accomplis car sept jours seront employés à vous consacrer ce qui s'est fait aujourd'hui l'éternel a ordonné de le faire comme expiation pour vous vous resterez donc sept jours à l'entrée de la tente d'assignation jour et nuit et vous observerez les commandements de l'éternel afin que vous ne mouriez pas car c'est là ce qui m'a été ordonné Aaron et ses fils firent toutes les choses que l'éternel avait ordonné par Moïse le lévitique chapitre 9 le huitième jour Moïse appela Aaron et ses fils et les anciens d'Israël il dit à Aaron prends un jeune veau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste l'un et l'autre sans défaut et sacrifice-les devant l'éternel tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras prenez un bouc pour le sacrifice d'expiation un veau et un agneau âgés d'un an et sans défaut pour l'holocauste un bœuf et un bélier pour le sacrifice d'action de grâce afin de les sacrifier devant l'éternel et une offrande pétrie à l'huile car aujourd'hui l'éternel vous apparaîtra ils amenèrent devant la tente d'assignation ce que Moïse avait ordonné et toute l'assemblée s'approcha et se tint devant l'éternel Moïse dit vous ferez ce que l'éternel a ordonné et la gloire de l'éternel vous apparaîtra Moïse dit à Aaron approche-toi de l'autel offre ton sacrifice d'expiation et ton holocauste et fais l'expiation pour toi et pour le peuple offre aussi le sacrifice du peuple et fais l'expiation pour lui comme l'éternel l'a ordonné Aaron s'approcha de l'autel et il égorgea le veau pour son sacrifice d'expiation les fils d'Aaron lui présentèrent le sang il trempa son doigt dans le sang et en mit sur les cornes de l'autel il répandit le sang au pied de l'autel il brûla sur l'autel la graisse les rognons et le grand lobe du foie de la victime expiatoire comme l'éternel l'avait ordonné à Moïse mais il brûla au feu hors du camp la chair et la peau il égorgea l'holocauste les fils d'Aaron lui présentèrent le sang et il le répandit sur l'autel tout autour ils lui présentèrent l'holocauste coupé par morceaux avec la tête et il les brûla sur l'autel il lava les entrailles et les jambes et il les brûla sur l'autel par dessus l'holocauste ensuite il offrit le sacrifice du peuple il prit le bouc pour le sacrifice expiatoire du peuple il l'égorgea et l'offrit en expiation comme la première victime il offrit l'holocauste et le sacrifia d'après les règles établies il présenta l'offrande en prit une poignée et la brûla sur l'autel outre l'holocauste du matin il égorgea le bœuf et le bélier en sacrifice d'action de grâce pour le peuple les fils d'Aaron lui présentèrent le sang et il le répandit sur l'autel tout autour ils lui présentèrent la graisse du bœuf et du bélier la queue la graisse qui couvre les entrailles les rognons et le grand lobe du foie ils mirent les graisses sur les boitrines et il brûla les graisses sur l'autel Aaron agita de côté et d'autre devant l'éternel les poitrines et l'épaule droite comme Moïse l'avait ordonné Aaron leva ses mains vers le peuple et il le bénit puis il descendit après avoir offert le sacrifice d'expiation l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce Moïse et Aaron entrèrent dans l'attente d'assignation lorsqu'ils en sortirent ils bénirent le peuple et la gloire de l'éternel apparut à tout le peuple le feu sortit de devant l'éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face Le Lévitique Chapitre 10 Les fils d'Aaron Nadab et Abihu prirent chacun un brasier y mirent du feu et posèrent du parfum dessus ils apportèrent devant l'éternel du feu étranger ce qui ne leur avait point été ordonné alors le feu sortit de devant l'éternel et les consuma ils moururent devant l'éternel Moïse dit à Aaron c'est ce que l'éternel a déclaré lorsqu'il a dit je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple Aaron garda le silence et Moïse appela Miskaël et El-Saphon fils du ciel oncle d'Aaron et il leur dit approchez-vous emportez-vous frères loin du sanctuaire hors du camp ils s'approchèrent et ils les emportèrent dans leur tunique hors du camp comme Moïse l'avait dit Moïse dit à Aaron et à Eléazar et à Itamar fils d'Aaron vous ne découvrirez point vos têtes et vous ne déchirerez point vos vêtements de peur que vous ne mouriez et que l'éternel et que l'éternel ne s'irrite contre toute l'assemblée laissez-vous frères toute la maison d'Israël pleurer sur l'embrasement que l'éternel a allumé vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation de peur que vous ne mouriez car l'huile de l'onction de l'éternel est sur vous ils firent ce que Moïse avait dit l'éternel parla à Aaron et dit tu ne boiras ni vin ni boisson ni ivrante toi et tes fils avec toi lorsque vous entrerez dans l'attente d'assignation de peur que vous ne mouriez ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane ce qui est impur de ce qui est pur et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'éternel leur a dit à donner par Moïse Moïse dit à Aaron à Eléazar et à Itamar les deux fils qui restaient à Aaron prenez ce qui reste de l'offrande parmi les sacrifices consumés par le feu devant l'éternel et mangez-le sans le vin près de l'autel car c'est une chose très sainte vous le mangerez dans un lieu saint c'est ton droit et le droit de tes fils sur les offrandes consumées par le feu devant l'éternel car c'est là ce qui m'a été ordonné vous mangerez aussi dans un lieu pur toi tes fils et tes filles avec toi la poitrine qu'on a agité de côté et d'autre et l'épaule qui a été présenté par élévation car ils vous sont donnés comme ton droit et le droit de tes fils dans les sacrifices d'action de grâce des enfants d'Israël ils apporteront avec les graisses destinées à être consumées par le feu l'épaule que l'on présente par élévation et la poitrine que l'on agite de côté et d'autre devant l'éternel elles seront pour toi et pour tes fils avec toi par une loi perpétuelle comme l'éternel l'a ordonné Moïse chercha le bouc expiatoire et voici il avait été brûlé alors il s'irrita contre Eléazar et Itamar les fils qui restaient à Aaron et il dit pourquoi n'avez-vous pas mangé la victime expiatoire dans le lieu saint c'est une chose très sainte et l'éternel vous la donnait afin que vous portiez l'iniquité de l'assemblée afin que vous fassiez pour elle l'expiation devant l'éternel voici le sang de la victime n'a point été porté dans l'intérieur du sanctuaire vous deviez la manger dans le sanctuaire comme cela m'avait été ordonné Aaron dit à Moïse voici ils ont offert aujourd'hui leur sacrifice d'expiation et leur holocauste devant l'éternel et après ce qui m'est arrivé si j'eusse mangé aujourd'hui la victime expiatoire cela aurait-il été bien aux yeux de l'éternel Moïse entendit et approuva ses paroles le lévitique chapitre 11 l'éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit parlez aux enfants d'Israël et dites voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue le pied fourché et qui rumine mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue seulement ainsi vous ne mangerez pas le chameau qui rumine mais qui n'a pas la corne fendue vous le regarderez comme impur vous ne mangerez pas le damant qui rumine mais qui n'a pas la corne fendue vous le regarderez comme impur vous ne mangerez pas le lièvre qui rumine mais qui n'a pas la corne fendue vous le regarderez comme impur Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourché, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort. Vous les regarderez comme impur. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Mais vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas des nageoires et des écailles parmi tous ceux qui se meuvent dans les eaux et tous ceux qui sont vivants dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Vous les aurez en abomination, vous ne mangerez pas de leur chair et vous aurez en abomination leur corps mort. Vous aurez en abomination tous ceux qui, dans les eaux, n'ont pas des nageoires et des écailles. Voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas. Vous aurez en abomination tout reptile qui vole et qui marche sur quatre pieds. Mais parmi tous les reptiles qui volent et qui marchent sur quatre pieds, vous mangerez ceux qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds pour sauter sur la terre. Voici ceux que vous mangerez, la sauterelle, le solam, le argol et le agabe, selon leurs espèces. Vous aurez en abomination tous les autres reptiles qui volent et qui ont quatre pieds. Ils vous rendront impurs. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous les regarderez comme impurs. Voici parmi les animaux qui rampent sur la terre ceux que vous regarderez comme impurs. La taupe, la souris et le lézard, selon leurs espèces. Le hérisson, la grenouille, la tortue, le limaçon et le caméléon. Vous les regarderez comme impurs parmi tous les reptiles. Quiconque les touchera mort sera impur jusqu'au soir. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé. Ustensiles de bois, vêtements, peau, sac, tout objet dont on fait usage. Il sera mis dans l'eau et restera souillé jusqu'au soir. Après quoi il sera pur. Tout ce qui se trouvera dans un vase de terre où il en tombera quelque chose sera souillé et vous briserez le vase. Tout aliment qui sert à la nourriture et sur lequel il sera tombé de cette eau sera souillé. Et toute boisson dont on fait usage, quel que soit le vase qui la contienne, sera souillé. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé. Le four et le foyer seront détruits. Ils seront souillés et vous les regarderez comme souillés. Il n'y aura que les sources et les citernes formant des amas d'eau qui resteront purs. Mais celui qui touchera de leur corps mort sera impur. S'il tombe quelque chose de leur corps mort sur une semence qui doit être semée, elle restera pure. Mais si l'on a mis de l'eau sur la semence et qu'il y tombe quelque chose de leur corps mort, vous la regarderez comme souillée. S'il meurt à des animaux qui vous servent de nourriture, celui qui touchera son corps mort sera impur jusqu'au soir. Celui qui mangera de son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Et celui qui portera son corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous aurez en abomination tout reptile qui rampe sur la terre. On n'en mangera point. Vous ne mangerez point parmi tous les reptiles qui rampent sur la terre de tous ceux qui se traînent sur le ventre, ni de tous ceux qui marchent sur quatre pieds ou sur un grand nombre de pieds, car vous les aurez en abomination. Ne rendez point vos personnes abominables par tous ces reptiles qui rampent. Ne vous rendez point impur par eux. Ne vous souillez point par eux. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impur par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Car je suis l'Éternel qui vous a fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Telle est la loi touchant les animaux, les oiseaux, tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux et tous les êtres qui rampent sur la terre, afin que vous distinguiez ce qui est impur et ce qui est pur, l'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas. Le Lévitique, chapitre 12 L'Éternel parla à Moïse et dit Parle aux enfants d'Israël et dit Lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant sept jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le huitième jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore trente-trois jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte et elle n'ira point au sanctuaire, jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Si elle enfante une fille, elle sera impure pendant deux semaines comme au temps de son indisposition menstruelle. Et elle restera soixante-six jours à se purifier de son sang. Lorsque les jours de sa purification seront accomplis, pour un fils ou pour une fille, elle apportera au sacrificateur, à l'entrée de la tente d'assignation, un agneau d'un an pour l'Holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur les sacrifiera devant l'Éternel et fera pour elle l'expiation. Et elle sera purifiée du flux de son sang. Telle est la loi pour la femme qui enfante un fils ou une fille. Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, l'un pour l'Holocauste, l'autre pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur fera pour elle l'expiation et elle sera pure. Le Lévitique, chapitre 13 L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit « Lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une d'artre ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur à Aaron ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. S'il y a sur la peau du corps une tache blanche qui ne paraisse pas plus profonde que la peau et que le poil ne soit pas devenu blanc, le sacrificateur enfermera pendant sept jours celui qui a la plaie. Le sacrificateur l'examinera le septième jour. Si la plaie lui paraît ne pas avoir fait de progrès et ne pas s'être étendue sur la peau, le sacrificateur l'enfermera une seconde fois pendant sept jours. Le sacrificateur l'examinera une seconde fois le septième jour. Si la plaie est devenue pâle et ne s'est pas étendue sur la peau, le sacrificateur déclarera cet homme pur. C'est une dartre. Il lavera ses vêtements et il sera pur. Mais si la dartre s'est étendue sur la peau, après qu'il s'est montré au sacrificateur pour être déclaré pur, il se fera examiner une seconde fois par le sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. Si la dartre s'est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur. C'est la lèpre. Lorsqu'il y aura sur un homme une plaie de lèpre, on l'amènera au sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. S'il y a sur la peau une tumeur blanche, si cette tumeur a fait blanchir le poil et qu'il y ait une trace de chair vive dans la tumeur, c'est une lèpre invétérée dans la peau du corps de cet homme. Le sacrificateur le déclarera impur. Il ne l'enfermera pas car il est impur. Si la lèpre fait une éruption sur la peau et couvre toute la peau de celui qui a la plaie, depuis la tête jusqu'aux pieds, partout où le sacrificateur portera ses regards, le sacrificateur l'examinera. Et quand il aura vu que la lèpre couvre tout le corps, il déclarera pur celui qui a la plaie. Comme il est entièrement devenu blanc, il est pur. Mais le jour où l'on apercevra en lui de la chair vive, il sera impur. Quand le sacrificateur aura vu la chair vive, il le déclarera impur. La chair vive est impure, c'est la lèpre. Si la chair vive change et devient blanche, il ira vers le sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera et si la plaie est devenue blanche, le sacrificateur déclarera pur celui qui a la plaie. Il est pur. Lorsqu'un homme aura eu sur la peau de son corps un ulcère qui a été guéri et qu'il se manifestera, à la place où était l'ulcère, une tumeur blanche ou une tache d'un blanc rougeâtre, cet homme se montrera au sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. Si la tache paraît plus enfoncée que la peau et que le poil soit devenu blanc, le sacrificateur le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre qui a fait éruption dans l'ulcère. Si le sacrificateur voit qu'il n'y a point de poil blanc dans la tache et qu'elle n'est pas plus enfoncée que la peau et qu'elle est devenue pâle, il enfermera cet homme pendant sept jours. Si la tache s'est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre. Mais si la tache est restée à la même place et ne s'est pas étendue, c'est une cicatrice de l'ulcère. Le sacrificateur le déclarera pur. Lorsqu'un homme aura eu sur la peau de son corps une brûlure par le feu et qu'il se manifestera sur la trace de la brûlure une tache blanche ou d'un blanc rougeâtre, le sacrificateur l'examinera. Si le poil est devenu blanc dans la tache et qu'elle paraisse plus profonde que la peau, c'est la lèpre qui a fait éruption dans la brûlure. Le sacrificateur déclarera cet homme impur. C'est une plaie de lèpre. Si le sacrificateur voit qu'il n'y a point de poil blanc dans la tache et qu'elle n'est pas plus enfoncée que la peau et qu'elle est devenue pâle, il enfermera cet homme pendant sept jours. Le sacrificateur l'examinera le septième jour. Si la tache s'est répandue sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre. Mais si la tache est restée à la même place, ne s'est pas étendue sur la peau et est devenue pâle, c'est la tumeur de la brûlure. Le sacrificateur le déclarera pur car c'est la cicatrice de la brûlure. Lorsqu'un homme ou une femme aura une plaie à la tête ou à la barbe, le sacrificateur examinera la plaie. Si elle paraît plus profonde que la peau et qu'il y ait du poil jaunâtre et mince, le sacrificateur déclarera cet homme impur. C'est la teigne. C'est la lèpre de la tête ou de la barbe. Si le sacrificateur voit que la plaie de la teigne ne paraît pas plus profonde que la peau et qu'il n'y a point de poil noir, il enfermera pendant sept jours celui qui a la plaie de la teigne. Le sacrificateur examinera la plaie le septième jour. Si la teigne ne s'est pas étendue, s'il n'y a point de poil jaunâtre et si elle ne paraît pas plus profonde que la peau, celui qui a la teigne se rasera, mais il ne rasera point la place où est la teigne. Et le sacrificateur l'enfermera une seconde fois pendant sept jours. Le sacrificateur examinera la teigne le septième jour. Si la teigne ne s'est pas étendue sur la peau et si elle ne paraît pas plus profonde que la peau, le sacrificateur le déclarera pur. Il lavera ses vêtements et il sera pur. Mais si la teigne s'est étendue sur la peau après qu'il a été déclaré pur, le sacrificateur l'examinera. Et si la teigne s'est étendue sur la peau, le sacrificateur n'aura pas à rechercher s'il y a du poil jaunâtre. Il est impur. Si la teigne lui paraît ne pas avoir fait de progrès et qu'il y ait cru du poil noir, la teigne est guérie. Il est pur et le sacrificateur le déclarera pur. Lorsqu'un homme ou une femme aura sur la peau de son corps des taches, des taches blanches, le sacrificateur l'examinera. S'il y a sur la peau de son corps des taches d'un blanc pâle, ce ne sont que des taches qui ont fait éruption sur la peau. Il est pur. Lorsqu'un homme aura la tête dépouillée de cheveux, c'est un chauve. Il est pur. S'il a la tête dépouillée de cheveux du côté de la face, c'est un chauve par devant. Il est pur. Mais s'il a dans la partie chauve de devant ou de derrière une plaie d'un blanc rougeâtre, c'est la lèpre qui a fait éruption dans la partie chauve de derrière ou de devant. Le sacrificateur l'examinera. S'il y a une tumeur de plaie d'un blanc rougeâtre dans la partie chauve de derrière ou de devant, semblable à la lèpre sur la peau du corps, c'est un homme lépreux. Il est impur. Le sacrificateur le déclarera impur. C'est à la tête qu'est sa plaie. Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera impur, impur. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur. Il habitera seul. Sa demeure sera hors du camp. Lorsqu'il y aura sur un vêtement une plaie de lèpre, sur un vêtement de laine ou sur un vêtement de lin, à la chaîne ou à la trame du lin ou de la laine, sur une peau ou sur quelque ouvrage de peau, et que la plaie sera verdâtre ou rougeâtre sur le vêtement ou sur la peau, à la chaîne ou à la trame ou sur un objet quelconque de peau, c'est une plaie de lèpre et elle sera montrée au sacrificateur. Le sacrificateur examinera la plaie et il enfermera pendant sept jours ce qui en est attaqué. Il examinera la plaie le septième jour. Si la plaie s'est étendue sur le vêtement, à la chaîne ou à la trame, sur la peau ou sur l'ouvrage quelconque fait de peau, c'est une plaie de lèpre invétérée. L'objet est impur. Il brûlera le vêtement, la chaîne ou la trame de laine ou de lin, l'objet quelconque de peau sur lequel se trouve la plaie, car c'est une lèpre invétérée, il sera brûlé au feu. Mais si le sacrificateur voit que la plaie ne s'est pas étendue sur le vêtement, sur la chaîne ou sur la trame, sur l'objet quelconque de peau, il en donnera qu'on lave ce qui est attaqué de la plaie et il l'enfermera une seconde fois pendant sept jours. Le sacrificateur examinera la plaie après qu'elle aura été lavée. Si la plaie n'a pas changé d'aspect et ne s'est pas étendue, l'objet est impur. Il sera brûlé au feu. C'est une partie de l'endroit ou de l'envers qui a été rongée. Si le sacrificateur voit que la plaie est devenue pâle après avoir été lavée, il l'arrachera du vêtement ou de la peau, de la chaîne ou de la trame. Si elle paraît encore sur le vêtement, à la chaîne ou à la trame ou sur l'objet quelconque de peau, c'est une éruption de lèpre. Ce qui est attaqué de la plaie sera brûlé au feu. Le vêtement, la chaîne ou la trame, l'objet quelconque de peau qui a été lavé et d'où la plaie a disparu, sera lavé une seconde fois et il sera pur. Telle est la loi sur la plaie de la lèpre lorsqu'elle attaque les vêtements de laine ou de lin, la chaîne ou la trame ou un objet quelconque de peau et d'après laquelle ils seront déclarés purs ou impurs. Le Lévitique, chapitre 14, L'Éternel parla à Moïse et dit Voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne, pour celui qui doit être purifié, deux oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'isope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'isope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera sept fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Puis il le déclarera pur et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Celui qui se purifie lavera ses vêtements, rasera tout son poil et se baignera dans l'eau et il sera pur. Ensuite, il pourra entrer dans le camp, mais il restera sept jours hors de sa tente. Le septième jour, il rasera tout son poil, sa tête, sa barbe, ses sourcils, il rasera tout son poil, il lavera ses vêtements et baignera son corps dans l'eau et il sera pur. Le huitième jour, il prendra deux agneaux sans défaut et une brebis d'un an sans défaut, trois dixièmes d'un éfat de fleurs de farine en offrande pétrie à l'huile et un log d'huile. Le sacrificateur qui fait la purification présentera l'homme qui se purifie et toutes ses choses devant l'éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur prendra l'un des agneaux et il l'offrira en sacrifice de culpabilité avec le log d'huile. Il les agitera de côté et d'autre devant l'éternel. Il égorgera l'agneau dans le lieu où l'on égorge les victimes expiatoires et les holocaustes dans le lieu saint, car dans le sacrifice de culpabilité comme dans le sacrifice d'expiation, la victime est pour le sacrificateur. C'est une chose très sainte. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité, il en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Le sacrificateur prendra du log d'huile et il en versera dans le creux de sa main gauche. Le sacrificateur trempera le doigt de sa main droite dans l'huile qui est dans le creux de sa main gauche et il fera avec le doigt sept fois l'aspersion de l'huile devant l'éternel. Le sacrificateur mettra de l'huile qui lui reste dans la main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit, par-dessus le sang de la victime de culpabilité. Le sacrificateur mettra ce qui lui reste d'huile dans la main sur la tête de celui qui se purifie. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'éternel. Puis le sacrificateur offrira le sacrifice d'expiation et il fera l'expiation pour celui qui se purifie de sa souillure. Ensuite il égorgera l'holocauste. Le sacrificateur offrira sur l'autel l'holocauste et l'offrande. Et il fera pour cet homme l'expiation et il sera pur. S'il est pauvre et que ses ressources soient insuffisantes, il prendra un seul agneau qui sera offert en sacrifice de culpabilité après avoir été agité de côté et d'autre et avec lequel on fera pour lui l'expiation. Il prendra un seul dixième de fleurs de farine pétri à l'huile pour l'offrande et un loque d'huile. Il prendra aussi deux tourterelles ou deux jeunes pigeons selon ses ressources, l'un pour le sacrifice d'expiation, l'autre pour l'holocauste. Le huitième jour, il apportera pour sa purification toutes ces choses au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation devant l'éternel. Le sacrificateur prendra l'agneau pour le sacrifice de culpabilité et le loque d'huile. Il les agitera de côté et d'autre devant l'éternel. Il égorgera l'agneau du sacrifice de culpabilité. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité. Il en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Le sacrificateur versera de l'huile dans le creux de sa main gauche. Le sacrificateur fera avec le doigt de sa main droite sept fois l'aspersion de l'huile qui est dans sa main gauche devant l'éternel. Le sacrificateur mettra de l'huile qui est dans sa main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit à la place où il a mis du sang de la victime de culpabilité. Le sacrificateur mettra ce qui lui reste d'huile dans la main sur la tête de celui qui se purifie afin de faire pour lui l'expiation devant l'éternel. Puis il offrira l'une des tourterelles ou l'un des jeunes pigeons qu'il a pu se procurer, l'un en sacrifice d'expiation, l'autre en holocauste avec l'offrande. Et le sacrificateur fera pour celui qui se purifie l'expiation devant l'éternel. Telle est la loi pour la purification de celui qui a une plaie de lèpre et dont les ressources sont insuffisantes. L'éternel parla à Moïse et à Aaron et dit « Lorsque vous serez entrés dans le pays de Canaan dont je vous donne la possession, si je mets une plaie de lèpre sur une maison du pays que vous posséderez, celui à qui appartiendra la maison ira le déclarer au sacrificateur et dira « J'aperçois comme une plaie dans ma maison. » Le sacrificateur, avant d'y entrer pour examiner la plaie, ordonnera qu'on vide la maison afin que tout ce qui y est ne devienne pas impur. Après cela, le sacrificateur entrera pour examiner la maison. Le sacrificateur examinera la plaie. S'il voit qu'elle offre sur les murs de la maison des cavités verdâtres ou rougeâtres paraissant plus enfoncées que le mur, il sortira de la maison et quand il sera à la porte, il fera fermer la maison pour sept jours. Le sacrificateur y retournera le septième jour. S'il voit que la plaie s'est étendue sur les murs de la maison, il ordonnera qu'on ôte les pierres attaquées de la plaie et qu'on les jette hors de la ville dans un lieu impur. Il fera racler tout l'intérieur de la maison et l'on jettera hors de la ville dans un lieu impur la poussière qu'on aura raclée. On prendra d'autres pierres que l'on mettra à la place des premières et l'on prendra d'autres mortiers pour recrépir la maison. Si la plaie revient et fait éruption dans la maison après qu'on a ôté les pierres, raclées et recrépillées la maison, le sacrificateur y retournera. S'il voit que la plaie s'est étendue dans la maison, c'est une lèpre invétérée dans la maison, elle est impure. On abattra la maison, les pierres, le bois et tout le mortier de la maison et l'on portera ces choses hors de la ville dans un lieu impur. Celui qui sera entré dans la maison pendant tout le temps qu'elle était fermée sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura couché dans la maison lavera ses vêtements. Celui qui aura mangé dans la maison lavera aussi ses vêtements. Si le sacrificateur qui est retourné dans la maison voit que la plaie ne s'est pas étendue après que la maison a été recrépie, il déclarera la maison pure car la plaie est guérie. Il prendra pour purifier la maison deux oiseaux du bois de cèdre, du cramoisi et de l'isope. Il égorgera l'un des oiseaux sur un vase de terre sur de l'eau vive. Il prendra le bois de cèdre, l'isope, le cramoisi et l'oiseau vivant. Il les trempera dans le sang de l'oiseau égorgé et dans l'eau vive et il en fera sept fois l'aspersion sur la maison. Il purifiera la maison avec le sang de l'oiseau, avec de l'eau vive, avec l'oiseau vivant, avec le bois de cèdre, l'isope et le cramoisi. Il lâchera l'oiseau vivant hors de la ville dans les champs. C'est ainsi qu'il fera pour la maison l'expiation et elle sera pure. Telle est la loi pour toute plaie de lèpre et pour la teigne, pour la lèpre des vêtements et des maisons, pour les tumeurs, les dartres et les tâches. Elle enseigne quand une chose est impure et quand elle est pure. Telle est la loi sur la lèpre. Le Lévitique, chapitre 15, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, Parlez aux enfants d'Israël et dites-leur, Tout homme qui a une gonorrhée est par la même impur. C'est à cause de sa gonorrhée qu'il est impur, que sa chair laisse couler son flux ou qu'elle le retienne. Il est impur. Tout lit sur lequel il couchera sera impur et tout objet sur lequel il s'assiera sera impur. Celui qui touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui qui s'assiera sur l'objet sur lequel il s'est assis lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui qui touchera sa chair lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. S'il crache sur un homme pur, cet homme lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Toute monture sur laquelle il s'assiera sera impur. Celui qui touchera une chose quelconque qui a été sous lui sera impur jusqu'au soir et celui qui la portera lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Celui qui sera touché par lui et qui ne se sera pas lavé les mains dans l'eau, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Tout vase de terre qui sera touché par lui sera brisé et tout vase de bois sera lavé dans l'eau. Lorsqu'il sera purifié de son flux, il comptera sept jours pour sa purification. Il lavera ses vêtements, il lavera sa chair avec de l'eau vive et il sera pur. Le huitième jour, il prendra deux tourterelles ou deux pigeons, il ira devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation et il les donnera au sacrificateur. Le sacrificateur les offrira l'un en sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel à cause de son flux. L'homme qui aura une pollution lavera tout son corps dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Tous vêtements et toutes peaux qui en seront atteints seront lavés dans l'eau et seront impurs jusqu'au soir. Si une femme a couché avec un tel homme, ils se laveront l'un et l'autre et seront impurs jusqu'au soir. La femme qui aura un flux, un flux de sang en sa chair, restera sept jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté sera impur et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Quiconque touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Quiconque touchera un objet sur lequel elle s'est assise, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. S'il y a quelque chose sur le lit ou sur l'objet sur lequel elle s'est assise, celui qui la touchera sera impur jusqu'au soir. Si un homme couche avec elle et que l'impureté de cette femme vienne sur lui, il sera impur pendant sept jours et tout lit sur lequel il couchera sera impur. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire sera impur tout le temps de son flux comme au temps de son indisposition menstruelle. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur comme l'or de son flux menstruel. Quiconque les touchera sera souillé. Il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Lorsqu'elle sera purifiée de son flux, elle comptera sept jours après lesquels elle sera pure. Le huitième jour, elle prendra deux tourterelles ou deux jeunes pigeons et elle les apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur offrira l'un en sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste et le sacrificateur fera pour elle l'expiation devant l'éternel à cause du flux qui la rendait impur. Vous éloignerez les enfants d'Israël de leurs impuretés, de peur qu'ils ne meurent à cause de leurs impuretés s'ils souillent mon tabernacle qui est au milieu d'eux. Telle est la loi pour celui qui a une gonorrhée ou qui est souillé par une pollution, pour celle qui a son flux menstruel, pour l'homme ou la femme qui a un flux et pour l'homme qui couche avec une femme impure. Le Lévitique chapitre 16 L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse « Parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire ou dedans du voile devant le propitiatoire qui est sur l'arche de peur qu'il ne meurent car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'Holocauste et il se revêtira de la tunique sacrée de lin et il portera sur son corps des caleçons de lin. Il se cindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël deux boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'Holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les deux boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les deux boucs un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. Il prendra un brasier plein de charbons ardents ôtés de dessus l'autel devant l'Éternel et de deux poignées de parfums odoriférants en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage et il ne mourra point. Il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt sept fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il en portera le sang comme au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il l'a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour l'attente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. Il n'y aura personne dans l'attente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc et il en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Il fera avec son doigt sept fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc en portera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Aaron entrera dans la tente d'assignation. Il quittera les vêtements de l'un qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire et il les déposera là. Il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint et reprendra ses vêtements. Puis il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple et fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Il brûlera sur l'autel la graisse de la victime expiatoire. Celui qui aura chassé le bouc pour Azazel lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. On emportera hors du camp le taureau expiatoire et le bouc expiatoire dont on a porté le sang dans le sanctuaire pour faire l'expiation et l'on brûlera au feu leur peau, leur chair et leurs excréments. Celui qui les brûlera lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au septième mois, le dixième jour du mois, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage ni l'indigène ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son père dans le sacerdoce. Il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté. Il fera l'expiation pour la tente d'assignation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leur péché. On fit ce que l'éternel avait ordonné à Moïse. Le Lévitique chapitre 17 L'éternel parla à Moïse et dit Parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël et tu leur diras Voici ce que l'éternel a ordonné. Si un homme de la maison d'Israël égorge dans le camp ou hors du camp un bœuf, un agneau ou une chèvre et ne l'amène pas à l'entrée de la tente d'assignation pour en faire une offrande à l'éternel devant le tabernacle de l'éternel, le sang sera imputé à cet homme. Il a répandu le sang. Cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple. C'est afin que les enfants d'Israël au lieu de sacrifier leurs victimes dans les champs les amènent au sacrificateur devant l'éternel à l'entrée de la tente d'assignation et qu'il les offre à l'éternel en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur en répandra le sang sur l'autel de l'éternel à l'entrée de la tente d'assignation et il brûlera la graisse qui sera d'une agréable odeur à l'éternel. Ils n'offriront plus leur sacrifice au bouc avec lesquels ils se prostituent. Ce sera une loi perpétuelle pour eux et pour leurs descendants. Tu leur diras donc si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux offre un holocauste ou une victime et ne l'amènent pas à l'entrée de la tente d'assignation pour l'offrir en sacrifice à l'éternel, cet homme-là sera retranché de son peuple. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël personne d'entre vous ne mangera du sang et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière car l'âme de toute chair c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël vous ne mangerez le sang d'aucune chair car l'âme de toute chair c'est son sang quiconque en mangera sera retranché. Toute personne indigène ou étrangère qui mangera d'une bête morte ou déchirée lavera ses vêtements se lavera dans l'eau et sera impure jusqu'au soir puis elle sera pure. Si elle ne lave pas ses vêtements et ne lave pas son corps elle portera la peine de sa faute. Le Lévitique chapitre 18 L'Éternel parla à Moïse et dit Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras Je suis l'Éternel votre Dieu Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois Vous les suivrez. Je suis l'Éternel votre Dieu Vous observerez mes lois et mes ordonnances L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles Je suis l'Éternel Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité Je suis l'Éternel Tu ne découvriras point la nudité de ton père ni la nudité de ta mère C'est ta mère Tu ne découvriras point sa nudité Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père C'est la nudité de ton père Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur fille de ton père ou fille de ta mère née dans la maison ou née hors de la maison Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille car c'est ta nudité Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père née de ton père C'est ta sœur Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père C'est la proche parente de ton père Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère car c'est la proche parente de ta mère Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père « Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils ni la fille de sa fille pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches-parentes, c'est un crime. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui ont été avant vous, et le pays en a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous vomisse si vous le souillez comme il aura vomi les nations qui y étaient avant vous. Car tous ceux qui commettront quelqu'une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souirez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Le Lévitique, chapitre 19 L'Éternel parla à Moïse et dit Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras Soyez saint, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous tournerez point vers les idoles et vous ne vous ferez point des dieux de fonte. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé. La victime sera mangée le jour où vous la sacrifierez ou le lendemain. Ce qui restera jusqu'au troisième jour sera brûlé au feu. Si l'on en mange le troisième jour, ce sera une chose infecte. Le sacrifice ne sera point agréé. Celui qui en mangera portera la peine de son péché, car il profane ce qui est consacré à l'Éternel. Cette personne-là sera retranchée de son peuple. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne déroberez point et vous n'userez ni de mensonges ni de tromperies les uns avec les autres. Vous ne jugerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu n'opprimeras point ton prochain et tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Tu ne mouliras point un sourd et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Tu ne répandras point de calomnies parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Lorsqu'un homme couchera et aura commerce avec une femme, si c'est une esclave fiancée à un autre homme et qui n'a pas été racheté ou affranchi, ils seront châtiés, mais non punis de mort, parce qu'elle n'a pas été affranchi. L'homme amènera pour sa faute à l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation, un bélier en sacrifice de culpabilité. Le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel pour le péché qu'il a commis, avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité, et le péché qu'il a commis lui sera pardonné. Quand vous serez entrés dans le pays et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en regarderez les fruits comme incirconcis. Pendant trois ans, ils seront pour vous incirconcis. On n'en mangera point. La quatrième année, tous leurs fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu des réjouissances. La cinquième année, vous en mangerez les fruits et vous continuerez à les récolter. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne mangerez rien avec du sang. Vous n'observerez ni les serpents ni les nuages pour en tirer des pronostics. Vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure, et tu ne raseras point les coins de ta barbe. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse de crimes. Vous observerez mes sabbats et vous révèrerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits ni vers les devins. Ne les recherchez point de peur de vous souillir avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Tu te lèveras devant les cheveux blancs, et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne commettrez point d'iniquité, ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des effas justes et des in-justes. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ait fait sortir du pays d'Égypte. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Le Lévitique, chapitre 20 L'Éternel parla à Moïse et dit Tu diras aux enfants d'Israël Si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort. Le peuple du pays le lapidera. Et moi, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple parce qu'il a livré de ses enfants à Moloch, souillé mon sanctuaire et profané mon saint nom. Si le peuple du pays détourne ses regards de cet homme qui livre de ses enfants à Moloch et s'il ne le fait pas mourir, je tournerai, moi, ma face contre cet homme et contre sa famille et je le retrancherai du milieu de son peuple avec tous ceux qui se prostituent comme lui en se prostituant à Moloch. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Vous vous sanctifierez et vous serez saints car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère. Son sang retombera sur lui. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort. Ils ont fait une confusion. Leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Si un homme prend pour femme la fille et la mère, c'est un crime. On les brûlera au feu, lui et elle, afin que ce crime n'existe pas au milieu de vous. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort et vous tuerez la bête. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront mises à mort. Leur sang retombera sur elle. Si un homme prend sa soeur, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa soeur, il portera la peine de son péché. Si un homme couche avec une femme qui a son indisposition et découvre sa nudité, s'il découvre son flux et qu'elle découvre le flux de son sang, ils seront tous deux retranchés du milieu de leur peuple. Tu ne découvriras point la nudité de la soeur de ta mère ni de la soeur de ton père, car c'est découvrir sa proche parente. Ils porteront la peine de leur péché. Si un homme couche avec sa tante, il a découvert la nudité de son oncle. Ils porteront la peine de leur péché. Ils mourront sans enfant. Si un homme prend la femme de son frère, c'est une impureté. Il a découvert la nudité de son frère. Ils seront sans enfant. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances et vous les mettrez en pratique, afin que le pays où je vous mène pour vous y établir ne vous vomisse point. Vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait toutes ces choses et je les ai en abomination. Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays. Je vous en donnerai la possession. C'est un pays où coulent le lait et le miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous est séparé des peuples. Vous observerez la distinction entre les animaux purs et impurs, entre les oiseaux purs et impurs, afin de ne pas rendre vos personnes abominables par des animaux, par des oiseaux, par tous les reptiles de la terre que je vous ai appris à distinguer comme impurs. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparé des peuples, afin que vous soyez à moi. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. Le Lévitique, chapitre 21 L'Éternel dit à Moïse, « Parle au sacrificateur, fils d'Aaron, et tu leur diras. Un sacrificateur ne se rendra point impur parmi son peuple pour un mort, excepté pour ses plus proches parents, pour sa mère, pour son père, pour son fils, pour son frère, et aussi pour sa sœur encore vierge, qui le touche de près lorsqu'elle n'est pas mariée. Chef parmi son peuple, il ne se rendra point impur en se profanant. Les sacrificateurs ne se feront point de place chauve sur la tête, ils ne raseront point les coins de leur barbe, et ils ne feront point d'incision dans leur chair. Ils seront saints pour leur Dieu, et ils ne profaneront pas le nom de leur Dieu, car ils offrent à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu, l'aliment de leur Dieu. Ils seront saints. Ils ne prendront point une femme prostituée ou déshonorée, ils ne prendront point une femme répudiée par son mari, car ils sont saints pour leur Dieu. Tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi, l'Éternel, qui vous sanctifie. Si la fille d'un sacrificateur se déshonore en se prostituant, elle déshonore son père, elle sera brûlée au feu. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction, et qui a été consacrée et revêtue des vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Il n'ira vers aucun mort. Il ne se rendra point impur, ni pour son père, ni pour sa mère. Il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Il prendra pour femme une vierge, il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée, mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. Il ne déshonorera point sa postérité parmi son peuple, car je suis l'Éternel qui le sanctifie. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle à Aaron et dit « Tout homme de ta race et parmi tes descendants qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, boiteux, ayant le nez camu ou un membre allongé, un homme ayant une fracture au pied ou à la main, un homme bossu ou grêle, ayant une tache à l'œil, la gale, une dartre ou les testicules écrasées. Tout homme de la race du sacrificateur, à Aaron, qui aura un défaut corporel, ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Il a un défaut corporel. Il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Il pourra manger l'aliment de son Dieu, des choses très saintes et des choses saintes, mais il n'ira point vers le voile et il ne s'approchera point de l'autel car il a un défaut corporel. Il ne profanera point mes sanctuaires car je suis l'Éternel qui les sanctifie. C'est ainsi que parla Moïse à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël. Le Lévitique chapitre 22 L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle à Aaron et à ses fils afin qu'ils s'abstiennent des choses saintes qui me sont consacrées par les enfants d'Israël et qu'ils ne profanent point mon Saint nom. Je suis l'Éternel. Dis-leur tout homme parmi vos descendants et de votre race qui s'approchera des choses saintes que consacrent à l'Éternel les enfants d'Israël et qui aura sur lui quelque impureté. Cet homme-là sera retranché de devant moi. Je suis l'Éternel. Tout homme de la race d'Aaron qui aura la lèpre ou une gonorée ne mangera point des choses saintes jusqu'à ce qu'il soit pur. Il en sera de même pour celui qui touchera une personne souillée par le contact d'un cadavre, pour celui qui aura une pollution pour celui qui touchera un reptile et en aura été souillé ou un homme atteint d'une impureté quelconque et en aura été souillé. Celui qui touchera ces choses sera impur jusqu'au soir. Il ne mangera pas des choses saintes mais il lavera son corps dans l'eau. Après le coucher du soleil il sera pur et il mangera ensuite des choses saintes car c'est sa nourriture. il ne mangera point d'une vête morte ou déchirée afin de ne pas se souiller par elle. Je suis l'éternel. Ils observeront mes commandements de peur qu'ils ne portent la peine de leur péché et qu'ils ne meurent pour avoir profané les choses saintes. Je suis l'éternel qui les sanctifie. Aucun étranger ne mangera des choses saintes. Celui qui demeure chez un sacrificateur et le mercenaire ne mangeront point des choses saintes mais un esclave acheté par le sacrificateur à prix d'argent pourra en manger de même que celui qui est né dans sa maison. Ils mangeront de sa nourriture. La fille d'un sacrificateur mariée à un étranger ne mangera point des choses saintes offertes par élévation mais la fille d'un sacrificateur qui sera veuve ou répudiée sans avoir d'enfant et qui retournera dans la maison de son père comme dans sa jeunesse pourra manger de la nourriture de son père. Aucun étranger n'en mangera. Si un homme mange involontairement d'une chose sainte il donnera aux sacrificateurs la valeur de la chose sainte en y ajoutant un cinquième. Les sacrificateurs ne profaneront point les choses saintes qui sont présentées par les enfants d'Israël et qu'ils ont offertes par élévation à l'éternel. Ils les chargeraient ainsi du péché dont ils se rendraient coupables en mangeant les choses saintes car je suis l'éternel qui les sanctifie. L'éternel parla à Moïse et dit parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël et tu leur diras tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers en Israël qui offrira un holocauste à l'éternel soit pour l'accomplissement d'un vœu soit comme offrande volontaire prendra un mâle sans défaut parmi les bœufs les agneaux ou les chèvres afin que sa victime soit agréée. Vous n'en offrirez aucune qui est un défaut car elle ne serait pas agréée. Si un homme offre à l'éternel du gros ou du menu bétail en sacrifice d'action de grâce soit pour l'accomplissement d'un vœu soit comme offrande volontaire la victime sera sans défaut afin qu'elle soit agréée. Il n'y aura en elle aucun défaut. Vous n'en offrirez point qui soit aveugle, estropié ou mutilé qui ait des ulcères la gale ou une d'artre. Vous n'en ferez point sur l'autel un sacrifice consumé par le feu devant l'éternel. Tu pourras sacrifier comme offrande volontaire un bœuf ou un agneau ayant un membre trop long ou trop court mais il ne sera point agréé pour l'accomplissement d'un vœu. Vous n'offrirez point à l'éternel un animal dont les testicules ont été froissées, écrasées, arrachées ou coupées. Vous ne l'offrirez point en sacrifice dans votre pays. Vous n'accepterez de l'étranger aucune de ses victimes pour l'offrir comme aliment de votre Dieu car elles sont mutilées, elles ont des défauts, elles ne seraient point agréées. L'éternel dit à Moïse un bœuf, un agneau ou une chèvre quand il naîtra restera sept jours avec sa mère. Dès le huitième jour et les suivants il sera agréé pour être offert à l'éternel en sacrifice consumé par le feu. Bœuf ou agneau vous n'égorgerez pas un animal et son petit le même jour. Quand vous offrirez à l'éternel un sacrifice d'action de grâce, vous ferez en sorte qu'il soit agréé. La victime sera mangée le jour même. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Je suis l'éternel. Vous observerez mes commandements et vous les mettrez en pratique. Je suis l'éternel. Vous ne profanerez point mon saint nom afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Je suis l'éternel qui vous sanctifie et qui vous ait fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'éternel. à l'éternel. Je suis l'éternel. Je suis l'éternel. Je suis l'éternel. Sous-titrage ST' 501